Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technology et aujourd'hui on découvre la réalité virtuelle et la 360. Avant que la vidéo commence, je vous invite à aller voir les articles écrits par les abonnés sur mon site web qui se trouve en description. Et oui les amis, aujourd'hui on va parler d'une caméra 360 made for iPhone by iMacs, la Insta360 Nano. Niveau du packaging, on peut voir que le constructeur a fait exprès de faire quelque chose de pratique et de joli, puisque la boîte sert de casque VR. A l'intérieur on tombe directement sur la caméra, la housse de protection qui sert de lingette, les notices d'utilisation et enfin le câble de recharge de l'appareil. Bon, le produit en question est donc une caméra 360 pour iPhone, mais c'est quoi le principe ? Tout simplement le but est que l'on fasse des vidéos ou des photos 360 degrés afin d'avoir le maximum de souvenirs. Concernant le design, rien à dire. La caméra est petite, propre de qualité, les matériaux sont simples mais l'appareil est léger. On aime ou pas, mais personnellement j'adore ! La caméra en elle-même n'est pas une innovation puisqu'il y a pas mal de caméras de ce genre dans le marché. Mais celle-ci est faite pour iPhone, à savoir qu'ils sont en cours de création pour la version Android qui sera en test sur la chaîne YouTube. On se retrouve ici avec un appareil doté de deux objectifs grand-angle de 210 degrés et combinés ensemble, ça donne donc 360 degrés. Les objectifs nous fournissent une qualité photo et vidéo de 3K, c'est-à-dire 3040 par 1520 pixels, autant dire que c'est du très bon. Le problème sur l'A360, c'est qu'il faut beaucoup plus de pixels afin d'avoir une image ressemblante à la HD, même si en tant que telle, la caméra fait de la HD. Enfin bref, l'appareil dispose d'un port SD jusqu'à 64Go permettant de stocker les photos et vidéos, ce qui est encore plus top. Bref, la caméra est très bonne. Et au niveau de la compatibilité, elle fonctionne pour les iPhone 6, 6S, 7 et leur version Plus. Mais comment se connecter à l'appareil ? Eh bien, c'est tout simple, puisqu'il suffit de mettre la caméra sur l'iPhone via le port Lightning. Et c'est bon, plus qu'à faire joujou et de prendre nos photos et vidéos. L'application est très bien et propose pas mal de choses, comme par exemple le fait de faire des 360 via Facebook, Periscope et YouTube, mais aussi intégrer une fonction stabilisation 6 axes permettant de stabiliser la caméra logiciellement. Seul problème, c'est que vu que c'est logiciel, la caméra intègre un flou de mouvements, même si la fonction est géniale. L'application ajoute pas mal de paramètres afin de gérer la qualité, les intervalles et les partages sur les réseaux sociaux, mais je ne vous dévoile pas tout si vous comptez l'acheter. Les photos sont très bonnes, en bonnes conditions bien sûr, mais en faible lumière et comme la plupart des capteurs, il y a apparition de grains. La qualité est bonne et la caméra permet le changement d'iso et d'ouverture. Pour la vidéo, c'est pareil, le son est bon, potable, mais pourrait faire mieux. Normalement, je vous mettrai dans la description des échantillons photos et vidéos, car c'est pas facile à faire dans une vidéo YouTube. L'application est donc téléchargeable sur l'App Store et permet aussi de se prendre en photo avec un effet fish eye, little planet et autres. Pour certains, la caméra est inutile, mais personnellement, j'adore l'utiliser. Avez-vous déjà eu un événement où vous deviez faire des photos ? Plein de photos ? Eh bien là, ce n'est plus le cas, car avec cette caméra 360, on capte tout l'environnement, donc un seul cliché. Sachez aussi que iMac a mis en ligne deux logiciels afin que vous puissiez monter vos vidéos et les visualiser. Attention, quand je dis monter, c'est juste couper une partie et coller une seconde vidéo. Rien d'autre. Si vous souhaitez faire du bon montage à la WarTech, mais en version 360, un conseil, passez par Premier Pro. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mis à part le prix, qui est de 230 euros. Euh non, 209 euros, puisque oui, iMac a une promotion sur leur boutique. Cette caméra, pour 209 euros, est très bonne. Elle fait une bonne vidéo, elle a un bon son, de bonnes photos, et c'est unique en son genre, et surtout que sur iPhone. Bien entendu, je vous mettrai les liens dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dépatre dans les commentaires, à laisser un like, à me suivre sur les réseaux sociaux, en plus d'aller sur mon site jmtechnologie.be. Et sur ce, on se retrouve pour une future vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501